Je suis le commandant JBL, capitaine du Trois-Mas Bellem et je suis commandant maintenant depuis 2016. Le Bellem c'est un navire de 126 ans, il va fêter ses 126 ans cette année. C'est le fleuron, ou en tous les cas, le navire le plus connu des français de par son histoire, de par sa représentativité. Le navire est un navire école civile, il a pour but de promouvoir le savoir-faire maritime d'autrefois et de permettre cette accessibilité en tant que monument historique à un maximum de français à travers ses escales et aussi à permettre à tout le monde de pouvoir naviguer à bord de ce Trois-Mas historique. Le panneau d'arrière entre le Bellem et Cycliner a été signé en fin d'année dernière. C'est une histoire de rencontre entre un personnage, Yvan Bourgnon, qui a pu à travers son activité embarquer à bord du Bellem. On est tous acteurs de la mer et une âme commune nous rejoint, celle de naviguer sur un des plus beaux espaces que la nature nous ait donné. Et c'est vrai que le constat amer que Yvan a fait sur la pollution en mer, nous aussi on le constate tous les jours, et donc il y a eu un rapprochement naturel entre le Bellem qui porte des valeurs de transmission, de savoir-faire au-delà des siècles, qui lui a vu les océans se polluer de plus en plus, et ce projet moderne qui va être amené avec le Manta, il y a une croisée des chemins qu'Yvan a su saisir et bien sûr que la Fondation Bellem a répondu à cet appel. On est très contents que vous puissiez nous donner des outils pédagogiques, pouvoir échanger avec nos stagiaires, c'est-à-dire ces Français qui embarquent sur Bellem pour dans un premier lieu découvrir la navigation comme autrefois, au-delà de nos mots, ils vont être sensibilisés avec des outils pédagogiques forts que vous avez à l'importance de préserver les océans, de faire attention à notre mode de consommation. Donc le Bellem c'est un témoin du passé et puis The SeaCleaner, en amenant son savoir-faire et sa culture sur le navire, ça va vers l'avant, vers un monde meilleur qu'on espère pouvoir encore traverser longtemps avec le Bellem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada